Mes petites collantes, j'espère que tout m'en va bien, pour ma part ça va très bien. Bon écoutez, aujourd'hui j'ai envie d'entamer le tirage directement pour répondre à vos questions par rapport à cette situation affective à laquelle vous pensez de plus en plus et qui vous fait un peu cogiter. Donc ici vous aurez les quelques petites réponses, si ça vibre en vous bien évidemment, que vous recherchez par rapport à cette union, par rapport à cette histoire de cœur. Donc j'espère que ça va pouvoir vous être utile et que vous allez bien évidemment sortir après cette vidéo en étant plus apaisé et avec beaucoup plus de ressenti. Alors je pense que vous êtes attaché à quelqu'un qui est très pudique et réservé et qui reste beaucoup dans le silence. Je vois un homme qui ne s'exprime pas, je vois une personne qui ne s'exprime pas, qui reste dans le silence, qui se cache et qui retient ses émotions, qui retient la prise de parole, même si au fond de lui ça le travaille énormément. Donc peut-être qu'il est intimidé ou tout simplement peut-être qu'il a une certaine peur du rejet vis-à-vis de cette situation qui n'était pas très plaisante dans ses débuts. Donc je vois des conflits, je vois une interlocution, je vois quand même un manque de compréhension et voilà, un malentendu qui a fait place à un silence froid, un silence radio que vous n'arrivez pas aujourd'hui à casser quoi, parce qu'il y a eu une glace et c'est plus difficile de briser cette glace en étant sur votre position, en étant dans ce retrait. Justement parce que chacun des deux côtés se sent victime justement et vous allez me dire comment cela, puisque vous, vous avez beaucoup pris sur vous et vous avez l'impression que cette personne en face n'a pas donné du sien, n'a pas été investie dans cette relation, qu'il a été plutôt dans la fuite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas comme vous le ressentez, c'est bien plus délicat, bien plus conflictuel que ce que vous pouvez croire parce que justement cette personne-là, pourquoi il se sent en position de victime dans cette situation parce qu'au fond de son cœur, il y a bien évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Alors c'est un flot, une rivière d'amour et il n'arrive pas à s'exprimer par rapport à ses sentiments, non pas parce qu'il ne le souhaite pas, mais justement parce que tous les deux, l'un comme l'autre, vous avez beaucoup de traumas, vous avez beaucoup de blessures et vous restez dans cette protection intérieure de votre enfant intérieur et justement vous ne voulez pas sortir de cette zone de confort par peur d'être déçu. Et lui, de son côté, je le vois intéressé, intrigué par cette prise de contact, par cette envie de vous rejoindre, dans l'envie tentée, surtout tentée par la prise de communication, sauf qu'il y a quelque chose qu'il retient et cette chose, c'est peut-être l'abondance, c'est un rapport peut-être avec le financier ou sûrement d'une énergie tierce qui peut avoir un rapport avec le social. Donc il est peut-être mal entouré ou peut-être qu'il ne se sent pas encore prêt à aller dans cette relation, à entamer quelque chose de sérieux avec vous à long terme. Voilà, mais je ne vais pas vous cacher que cette personne au jour d'aujourd'hui est vraiment dans, ça pique en fait, ça pique, ça le démange à l'intérieur parce qu'il a envie de venir vers vous, certainement, il a envie de vous rejoindre, il a envie de vous faire part de ses projets, de ce qu'il ressent vis-à-vis de vous et il va le faire, il va le faire, justement, je vois que c'est quelqu'un, je ressens l'énergie de quelqu'un qui va prendre cette action, qui va faire ça. Et justement, il ne veut pas le faire dans un moment où il se sentira peut-être vulnérable ou faible parce qu'il a envie de le faire dans toute cette grâce et dans toute cette simplicité que je reçois dans cette énergie-là. Voilà, le lâcher-prise, la simplicité, le confort et l'aise, l'aise parce qu'il n'a pas envie de se sentir oppressé, il n'a pas envie de se sentir vulnérable, faible, quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui le fait par cœur, qui le fait avec le cœur, il revient vers vous parce qu'il vous aime, il revient vers vous parce qu'il a envie de construire quelque chose avec vous, justement. Au départ, ce qu'on voit par rapport à cette énergie du lien et de la relation que vous avez avec cette personne, c'est que c'est une relation qui est plutôt mouvementée. Un coup, c'est la passion idyllique, érotique, les fantasmes et tout ce qui va avec. Et d'un côté, c'est, oui, les reproches, le vide, l'absence, les jeux d'égo aussi. On me montre beaucoup de jeux d'égo et c'est ce qui a fait que ce lien a été la glace et le feu, en fait. La glace et le feu. Une fois, c'est je t'aime, t'es tout pour moi, je ne peux pas être sans toi. Et d'un coup, c'est froid, c'est mort. Et ça, c'est dû à des jeux d'égo, justement, parce que personne ne se sent en confiance vis-à-vis du lien. Et vous êtes tous les deux dans la même fréquence. Il n'y en a pas un qui est sorti, pardon, de cette zone de confort, de cette bulle, pour aller tenter et s'abandonner à ce paradigme. Justement, vous êtes dans l'envie de construire, vous êtes dans l'envie de partager, mais vous êtes tout le temps sur vos gardes, vous êtes tout le temps méfiants, ne serait-ce qu'en énergie déjà. Si vous avez tenté les choses, votre énergie était quand même restreinte et prudente. Alors, je commence le tirage pour vous dire quelles sont les énergies vis-à-vis de cette relation que je ressens et que je reçois. Voilà, voilà, écoutez, déjà, c'est très mouvementé, c'est très chamboulé, c'est très mélangé comme énergie, je ressens. On dirait un coup, on a envie que ça marche, un coup, on a envie de tout laisser tomber. On est vraiment dans le mélange des émotions. On ne sait pas ce qu'on veut. Allez, je commence le tirage et on verra bien, on verra bien. Voilà, je vois beaucoup de couples qui visualisent cette vidéo, qui sont en séparation. Vous êtes en séparation avec cette personne du cœur, vous ne comprenez pas ses réactions, vous avez l'impression que cette personne n'est pas assez investie dans le lien, ne veut pas donner du sien. Vous n'avez pas, en fait, ressenti cette personne intéressée ou vous ne l'avez pas sentie faire des concessions ou de sacrifices, justement, ce qui a mené à cette séparation. Et cela reste votre point de vue et votre état d'esprit et ce que vous ressentez vis-à-vis de cette union. Lui, de son côté, il voit que vous n'avez pas été assez compréhensif et assez indulgente vis-à-vis de son état du moment. Et ça l'a un peu agité au fond de son cœur parce qu'il s'est senti coupable. Il s'est senti coupable et ça lui a forcément déplu dans le sens où ce n'est pas quelqu'un d'extraverti, cet homme. Ce n'est pas quelqu'un qui va tout de suite tout mettre sur table avant de se sentir en équilibre, lui, dans son cœur. Il a envie de se sentir en équilibre parce que ça va lui paraître tout bidon de commencer à parler de sentiments et d'engagement tant que son environnement ne lui permet pas de parler de choses d'une telle fréquence et aussi sérieuse que ça. Parce qu'il voyait autour de lui que ça ne rimait pas avec ce qu'il ressent. Donc, il voulait peut-être stabiliser certains éléments, certaines situations autour de lui avant de vouloir venir consciemment vers vous. Et cet homme voulait quelque part que vous restiez, que vous restiez auprès de lui malgré ses absences, malgré ses silences, malgré tout. Il voulait que vous restiez, mais dans la compréhension. Et il voulait que vous compreniez sa distance, justement, parce qu'il n'est pas distant volontairement, mais il est distant parce qu'il se sentait au moment, pardon, pris par toutes ces agitations extérieures et par tout ce qu'il avait à travailler au niveau karmique. Donc, si ce n'est pas une situation financière difficile, ça doit être une personne tierce qui l'empêchait peut-être de se défaire de certaines chaînes. Et pour chacun, prends ce qui lui parle et voilà, essaie de rapprocher ça à son vécu et à sa situation. Donc, voilà, je sens qu'il y avait quand même un blocage dans cette situation-là. Il y avait quand même un blocage entre vous et cette personne. Et cette personne n'a pas su, justement, vous montrer qu'il était dans une période où il n'était pas en confiance, où il ne se sentait pas libre d'être qui il est. Il ne se sentait pas libre, justement. Il avait beaucoup d'oppression extérieure et il avait beaucoup de... Comment on peut dire ça ? Parce que la fréquence, elle est assez spéciale. Donc, il avait beaucoup de personnes autour de lui avec qui il avait des karmas, avec qui il avait besoin de prendre son temps pour régler certaines choses, d'accord ? C'est ainsi qu'on me montre cette relation. C'est quelque chose qui devait venir dans la matière au moment où chacun aura réglé certains karmas antérieurs. Donc, voilà, lui, je pense qu'il était pas mal entouré de personnes à qui il devait rendre la monnaie de la pièce, dans le sens où ce n'est pas forcément des liens négatifs, comme ça peut être des liens négatifs, il n'y a pas de souci. Des personnes toxiques, des personnes tierces, manipulatrices, vampirisantes et tout ça, on en passe. Mais pour certains, il y avait juste des schémas familiaux ou peut-être des personnes tierces sur lesquelles il devait justement se concentrer pour être sûr que quand il pensera à lui, personne ne viendra interrompre son bien-être, d'accord ? Parce que pour lui, pour être dans une situation affective idéale, pour être dans la stabilité émotionnelle, t'as besoin toi de ton côté d'avoir le regard clairvoyant, de savoir ce que tu projettes, de savoir où tu vas. C'est parce que c'est quelqu'un qui a très peur de prendre des risques, justement. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas aventurier, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui se protège et qui aime protéger son territoire et protéger les gens qu'il aime de l'anarchie de la vie, de la frivolité, des circonstances et tout ça. Donc voilà. Lui, de son côté, vous êtes son enfant, ça va vous faire rire, mais écoutez, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de tendresse quand il pense à vous, beaucoup de protection, beaucoup de compassion et surtout beaucoup de compréhension à qui vous êtes, est-ce que vous projetez déjà, est-ce que vous avez envie d'en créer ? C'est quelqu'un qui respecte cette innocence au fond de votre cœur, c'est quelqu'un qui admire justement ce côté enfantin et libre que vous êtes, cette personne fragile et émotionnelle. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes vraiment très, très fragile et sensible comme personne. Il a ressenti, il a su détecter cette sensibilité en vous et ça l'a charmé parce que c'est très, très, très rare de nos jours. Et avec vous, il se sent heureux. Avec vous, il se sent joyeux. Avec vous, il se sent épanoui. Il y a quelque chose qui est dans l'air quand il est avec vous qui fait qu'il se sent porté par les énergies impressionnantes de votre présence. Dans le sens, je vais donner un tout petit peu plus de détails. Donc, par exemple, quand il pense à vous, ça fait chavirer son cœur. Encore mieux quand il est avec vous. Il a les yeux qui brillent, il est content, il se sent apaisé, il se sent heureux. Parce que le bonheur, c'est vraiment une fréquence qui est très, très spéciale et rapide à détecter. Mais on est susceptible de le ressentir dans certains environnements et avec certaines personnes en particulier. Donc, vous êtes sa personne. Vous êtes the person. Vous êtes la personne qui fait ressentir et ressortir justement toutes ces belles fréquences en lui. Peut-être qu'il n'est pas quelqu'un qui s'exprime, justement. Parce que je vous entends déjà dire en vibration, non mais oui, il est plutôt fermé. Il est froid, il est distant, il ne me montre pas qu'il est intéressé et tout, tout et tout. Mais moi, je vois quand même qu'il y a eu des instants où les yeux et le cœur de cette personne l'ont trahi. Justement, il y a certains signes qui ne trempent pas. Et je vois que vous avez pu voir que cette personne est vraiment attachée à vous. Et c'est pourquoi vous êtes là et c'est pourquoi vous recherchez en fait les raisons pourquoi cette personne ne s'exprime pas par rapport à ce qu'il ressent et reste dans le silence. Alors, je pose la question fatale, quoi. Pourquoi cette personne ne s'exprime pas par rapport à ses ressentis, par rapport à ce qu'il a à l'intérieur ? Écoutez, il dit que c'est trop beau pour être vrai, d'accord ? Parce que je la carte du rêve et je la carte de l'abondance. Dans le sens où il se dit, waouh, waouh, est-ce que ça m'arrive vraiment ? Est-ce que c'est possible d'avoir autant d'émotions et autant d'amour pour quelqu'un ? Est-ce que ça existe ? Parce que dans toute sa vie, il a eu des relations profitables, des relations à intérêt, même en amour. Il y a quelque chose qui nous impressionne chez l'autre, dans le sens où vous êtes attiré par son argent, par son corps, par son... Peu importe, chacun son petit désir. Et est-ce qu'il peut l'attirer quand on est dans des relations à basse fréquence ? Mais avec vous, il ne sait pas pourquoi il vous aime. Il ne vous trouve rien, mais il vous trouve tout. Vous n'avez pas ce truc spécial, mais tout chez vous est spécial, dans le sens où il vous aime vraiment comme ça. C'est une évidence, et c'est trop beau, et c'est trop fort, et c'est puissant. Waouh, ça... C'est... Voilà, c'est... Ça prend tout l'air, quoi, ça... C'est... Waouh, c'est beaucoup d'énergie, hein. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, ce lien. Pourquoi il n'en parle pas ? Parce que j'ai eu la carte de la parole à l'envers, justement. Allez, pourquoi il n'en parle pas ? Pourquoi il garde tout ça pour lui ? Ce qu'il vous voit comme une femme intelligente, intellect, puissante, indépendante. Le type de femme alpha, qui n'a pas forcément besoin d'un homme pour venir lui mettre de la sauce dans sa vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il sait que vous êtes indépendante, que vous êtes quelqu'un qui jaillit de la lumière, que vous attirez beaucoup d'autres personnes à part lui. Il en est conscient. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous avez cette énergie captivante, cette énergie attirante, séductrice. Et il le sait. Et pourquoi il ne vous parle pas ? Pourquoi il ne vous dit pas ce qu'il ressent ? Parce qu'il a envie quand même de sentir que c'est réciproque. Vous allez me dire, mais non, je lui ai fait part de mes sentiments. Je lui ai bien montré que je tiens à lui. Et tout, tralala. Et pourquoi il me fuit ? Et le plus je parle de mes sentiments, lui, il fuit. Pas du tout. Pas du tout. Il ne fuit pas vos sentiments. Il ne fuit pas ce que vous dites. Au contraire, il le prend et il l'encre au fond de son âme. C'est quelqu'un, le plus vous l'aimez, le plus il vous aime. On reste là. D'accord ? Ce n'est pas discuté. Là, cette carte du miroir magnétique, pourquoi a-t-il envie de se sentir rassuré ? Pourquoi il a envie de savoir si c'est réciproque ? Parce qu'il a envie d'être sûr que même ses parties d'ombre, même son obscurité dans son âme et ce qu'il n'a pas de plus beau, peut vous attirer, peut être dépassé, peut être pris en considération tout en restant dans l'amour. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, il a vécu des traumas qu'il aura tatinés et tartinés. Dans le sens où, vraiment, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups bas, beaucoup de poignards, beaucoup de frustrations, déceptions, solitudes, beaucoup, beaucoup de fréquences qui sont assez pesantes, justement, à porter. Et au jour d'aujourd'hui, il s'en libère. Je vois que c'est un oiseau qui s'en libère. Je vois un oiseau et une horloge. Ce oiseau se libère. C'est comme si c'est le temps pour lui, c'est le moment pour lui de débattre ses ailes, d'expulser toute cette poussière et de prendre son envol. Et c'est aussi grâce à ce lien que cet homme est aujourd'hui en train de reprendre confiance en lui et en train de s'épanouir. Et il est dans l'envie, justement, de se projeter, de réaliser les choses, de penser à lui et tout ce qui va avec. Donc, les schémas que je vous ai expliqués auparavant, dans le sens où il était encore oppressé par des énergies tierces, aujourd'hui, c'est en train de se défaire. C'est en train d'aller vers la lumière. Alors, il reste dans le silence aussi parce qu'avec vous, il veut quelque chose de solide. Il ne veut pas quelque chose de frivole, d'une amourette de vacances. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut quelque chose de puissant. Il veut quelque chose de solide. Il veut quelque chose qui a un sens. Vous êtes la famille. Je vois quelqu'un qui vous considère comme un lien de sang. Vous êtes quelqu'un qui est proche. Il y a cette similarité, cette proximité d'énergie. C'est comme faire un poignard à un frère. Ce n'est pas possible qu'il vienne quand même se foutre de votre gueule ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas possible pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses convenablement ou bien, vraiment, avec vous. À quoi il pense aujourd'hui ? Il sait qu'il a tardé. Il sait qu'il a tardé. Il se dit, oui, mais j'ai trop tardé. Mais ça m'a pris beaucoup de temps quand même pour me reconstruire. Ma jumelle, elle me manque. J'ai envie de la retrouver. J'ai encore quelques petites choses qui traînent. Mais ça va, je sais. Je sais. Et il vous envoie comme énergie. Il ne m'en veut pas. Je sais que j'ai fait le con. Je sais que j'ai traîné. S'il te plaît, ne m'en veut pas. Alors, sois un tout petit peu encore plus patiente. C'est que parce que tu as toujours ton libre arbitre, ma jumelle. Mais je sais que ça a tardé. Mais je reviens vers toi. C'est quelque chose qui est convenu. Tant de ce contrat d'âme. Il y a quelque chose qui nous unit, qui va toujours nous ramener l'un à l'autre. Voilà. À quoi il pense aussi en ce moment, s'il vous plaît, Léguide ? Il a envie de vous dire la vérité. Il a envie de vous dire la vérité. Il a envie de faire son choix. Il a envie de vous dire qu'il a fait son choix. Il a envie de vous dire qu'il a fait son choix. Et de vous dire la pure vérité de ce qu'il ressent. Justement, il va vous dire que lorsqu'il vous a rencontré, ça l'a déstabilisé au début. Il ne savait pas ce que c'était. Il ne savait pas pourquoi il était aussi attiré par vous. Autant attiré par vous, pardon. Et autant pris par ses émotions. Pris par tout ça. Et ça l'a fait fuir. Ça lui a fait peur. Comme toute bonne personne qui se respecte. Et qui a un égo. Et qui a peur d'aimer. Parce que le plus tu t'élèves, le plus tu es quelqu'un qui est capable d'amour, le plus ça te fait peur. Parce que tu commences à percevoir le sens profond et le sens ultime de ce qu'on appelle l'énergie de l'amour. Et c'est fascinant. C'est fascinant. On est bien d'accord. C'est trop grand. C'est beau. Donc ça lui a fait assez peur. Mais aujourd'hui, il est convaincu que vous êtes ce qu'il lui faut. Vous êtes son miroir magique. Vous êtes l'autre. Vous êtes la personne avec qui il a envie d'être. Vous êtes la personne avec qui il a envie de projeter. Sa vie, son ressenti, ses sentiments. Vous êtes la personne. Vous êtes cette personne. Et il y a une naissance qui se prépare. Qui se prépare dans le sens où on m'envoie que ça viendra de lui. C'est quelqu'un qui est en train de tâter un peu le terrain. Peut-être qu'il vous espionne sur les réseaux. Peut-être qu'il cherche à savoir ce que vous faites. Et si vous avez quelqu'un. Ou je ne sais pas. Bon, chacun son délire. Mais c'est quelqu'un qui... On me montre que c'est un espion. Quelqu'un de curieux. Quelqu'un qui cherche à avoir des informations sur vous. De par des personnes en commun. Ou bien de par les réseaux sociaux. Les moyens de communication. Et tout ça. Bon. Et c'est quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Là, je le dis avec toute simplicité. Parce que pour moi, il n'y a pas de choses plus évidentes après ce tirage que l'amour que cette personne vous porte au fond de son cœur. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui tient à vous. C'est quelqu'un qui veut être avec vous. Et c'est quelqu'un surtout qui respecte l'amour qu'il a pour vous. Parce que c'est tellement beau. C'est beau ce qu'il habite au fond de son cœur. Il sait. Il sait. Il ne vous en veut pas. Il n'est pas en colère. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Ce n'est pas quelqu'un de négatif. Au contraire, c'est quelqu'un de très, très, très sage. Et très posé. Et je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir. Mais c'est la vérité. Parce que c'est quelqu'un, je vois cette sagesse. Je vois ce recul. Ce retrait. Cette méditation d'âme. Qui fait de lui quelqu'un qui n'est pas impulsif. Qui ne fait pas les choses sur un coup de tête. Justement, vous êtes complémentaires. Pourquoi ? Parce que vous, vous êtes la passion, la folie, l'intuition, l'énergie émotionnelle. Et lui, c'est le mental, la force, l'apaisement, le karmique et la racine. Justement, pour rester ancré et faire les choses bien. Et faire les choses convenablement. Justement, pour se protéger mutuellement. Et pour se compléter. Et pour créer. D'accord ? Parce que vous êtes complémentaires. Vous n'êtes pas forcément copie conforme. Parce que ça, ça ne serait pas un lien sacré. Le lien sacré, c'est ton extrême opposé. Toi qui regardes cette vidéo. Donc, accepte-le. Peut-être que le lien d'âme dans lequel tu es aujourd'hui. te semble, voilà, fou. Parce qu'on est attiré par quelqu'un qui est la copie conforme de tout ce qu'on n'est pas, quoi. De toutes nos valeurs, tous nos principes, toutes nos croyances. C'est le parfait contraire. Et justement, il y a le dicton qui dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous projetez. Donc, acceptez-le. Parce que c'est en étant opposé qu'on s'aide à se construire. Et qu'on est capable de détecter les parties d'ombre de chacun, justement. Donc, vous êtes un miroir l'un pour l'autre. Et en gros, c'est une attirance maladive. C'est une passion obsessionnelle. C'est un amour puissant. Et moi, je vous le dis très clairement parce que je reçois cette fréquence. On est accro l'un à l'autre. On n'arrive pas à se projeter avec une autre personne. On n'arrive plus à être avec une autre personne. Peut-être que cette personne a pu avoir certains schémas qui ne sont pas adéquats à son engagement céleste avec vous. Mais au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle est ligotée. Mais pas ligotée, ligotée de force. Volontairement, fidélité d'âme. Vous êtes devenu une essence pour lui. Quelque chose qui le nourrit. Waouh ! Cet amour est au fond de son cœur. C'est très beau. Pourquoi il reste dans le silence malgré tout si c'est un amour qui est puissant ? Regardez, il y a de la culpabilité aussi. Il y a de la culpabilité et une peur d'une possible vengeance de votre part. Peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Parce que vous êtes une femme quand même de caractère. Vous êtes quand même une femme très intelligente et très très maligne. Et ça aussi, ça lui intrigue et ça lui fait un tout petit peu peur. Mais justement, sa stratégie, ne me dites pas que je ne vous l'ai pas dit, sa stratégie, la stratégie de cet homme, c'est de revenir de façon amicale. Je reviens, je tâte le terrain, je ne donne pas de promesses. Mais quand même, je tiens à te montrer que je tiens à toi et je laisse les choses te faire naturellement. Et je laisse les choses te faire doucement et avec douceur. Et puis là, pour ce lien, il y a un boomerang. C'est sûr qu'il y a un changement de paradigme. C'est sûr qu'il y aura un déclic sur les prochains lunaisons à venir. Vous avez ma parole. Écoutez, je le sens. Mais ça peut ne pas correspondre à tout le monde. D'accord ? Je ne prends pas la responsabilité des personnes qui vont venir me dire. Oui, mais il m'a quitté depuis huit ans, depuis dix ans. Il est avec une tierce. Si vous ressentez dans votre cœur cette énergie cosmique, céleste, qui vous dit que c'est la personne de votre vie et que vous avez eu des signes, des canalisations, des rêves. Parce que les liens sacrés, c'est tout ça. C'est des synchronicités, c'est des signes, c'est des appels antiques, c'est des choses comme ça. Vous ne pouvez pas être dans une relation toxique et mélanger ça avec les flammes jumelles, âmes jumelles, âmes sœurs et âmes célestes. Ce n'est pas possible. D'accord ? Ayez le courage de voir les choses au clair. Donc, c'était une petite parenthèse. Parce que je vois que de plus en plus de personnes parlent de flammes jumelles et de liens d'âmes et de tout ça. Oui, possible. Parce qu'on voit aujourd'hui que les grégores des relations sacrées, c'est de plus en plus fréquent. C'est de plus en plus étendu. Mais justement, il faut savoir avoir l'œil céleste et l'œil angélique. Il faut savoir détecter la vérité de l'illusion. Écoutez votre intuition au fond de votre âme. Il y a beaucoup d'informations. Donc, la méditation apporte des réponses. N'hésitez pas à méditer pour avoir plus de réponses par rapport au type de lien dans lequel vous êtes. Et ça, c'était uniquement une parenthèse. Je ne cherche pas à vous faire peur, vous qui êtes encore déstabilisés. Je pense que j'ai été assez claire dans le sens où si vous le ressentez profondément dans votre âme et que vous avez eu des signes par rapport à ça, vous devez y croire. Et cette séparation, cette petite rupture de communication fait partie quand même du paradigme. Renseignez-vous sur les liens d'âme et pas dans n'importe quelle plateforme non plus. Allez, je change d'oracle pour savoir où vous en êtes par rapport à cette union avec cette personne. Est-ce qu'on a des choses à vous dire par rapport à ce que vous vivez ? Alors, comme je vous ai dit, c'est une personne qui va prendre l'action, qui va venir vers vous. Je vous dis que c'est quelqu'un qui est en réflexion et en nettoyage profond. Et je vous dis aussi que c'est quelqu'un pour qui vous êtes the person, la personne de son cœur, la personne qu'il lui faut. Donc, ne vous en faites pas, prenez du recul, lâchez prise et libérez-vous, libérez-vous de la pression du lien. Je vois que vous êtes trop dedans, trop dedans, vous mettez trop d'énergie dedans et ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut avoir d'autres centres d'intérêt justement pour expérimenter la vie karmique dans sa plus belle forme et non pas être dépendante de quelqu'un ou d'un ressenti. Donc voilà, on vous dit aussi par rapport à cette personne qu'il est forcément dans l'énergie du chakra du cœur et du cœur vibral. Donc, on cherche à vous mettre en confiance par rapport à ça, dans le sens où vraiment, on vous dit que cette personne a de l'amour pour vous. Et que vraiment, certainement, il y a un lien qui est très puissant entre vous et cette personne. Vous ne devez pas en douter, d'accord ? Si vous le sentez dans votre cœur, c'est que c'est la vérité et c'est ce qu'on essaie de vous enseigner justement. On essaie de vous enseigner ce paradigme-là. Donc, écoutez, oui, je vois des liens d'âme, je vois un chakra du cœur activé chez cette personne du cœur. Je pense que cette personne vous aime inconditionnellement, infiniment. Il vous aime énormément. Donc, voilà ce qu'on essaie de vous dire et on vous dit aussi que c'est fort, fort, fort entre vous. C'est aussi un lien de vie antérieure. Donc, ça doit être flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, etc. Comme vous le savez. Et voilà, aujourd'hui, il est en train de libérer son enfant antérieur. Il est en train de s'épanouir, de s'aimer, de s'aimer. Parce que l'amour propre est très important, très, très important. Laissez à cette personne le temps de s'aimer. Laissez-lui le temps de revenir volontairement vers le lien. Laissez-lui le temps de se sentir en confiance, de se sentir prêt. D'accord ? Ne vous affolez pas. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ? Regardez-moi cette belle carte. Il vous dit croisez des chemins. Vous allez vous retrouver. C'est un homme qui est conscient, en fait, que vous allez vous retrouver. Il vous dit potentiel exaspéré. Il vous dit que vous êtes cette personne qui a su l'impressionner, l'attirer, le marquer, le... Je ne sais pas. C'est divin. C'est trop fort, quoi. C'est trop fort. C'est trop fort, cette énergie que vous avez impressionné cette personne. Il ne voit que par vous. Et le divin, il ne manque pas de lui envoyer des signaux. Il est conscient, justement, que ce n'est pas normal. Ce qu'il ressent pour vous, c'est qu'il y a quand même une intervention de certaines forces supérieures. Alors, voilà comment il conçoit le lien. Et comme je vous l'ai dit, c'est sorti encore sur le premier tarot. Et ici, on vous dit lignée familiale. Vous êtes le sang. Le sang de la veine. Donc, dans le sens où il y a cette sensation d'appartenance, de ressemblance et de connexion entre vous deux. Et cette personne tient énormément à vous. Il viendra vous en parler. Il viendra vous le dire. Soyez en confiance par rapport à ça. Ce qu'il a envie de vous dire aussi, c'est qu'il a peur que vous l'oubliez. Il a peur. Il a peur que vous l'oubliez. Tout comme vous, vous avez peur pour la flamme de ce lien. Lui aussi a très peur pour la flamme de ce lien. Parce que tous les deux, vous avez la même envie d'être ensemble. Et on vous dit que ça se rapproche. Événement proche. Donc, c'est dans les prochains cycles. Ne perdez pas espoir. Restez alignés. Restez en confiance. Alors, voilà. C'était ce tirage que je voulais vous transmettre de la part de mes guides vénusiens. Et voilà. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Et voilà, voilà. C'était ce que je voulais que vous sachiez par rapport à ce lien au jour d'aujourd'hui. Je tire comme les trois dernières petites cartes pour savoir où on en est. Je vais prendre l'oracle des vibrations. L'oracle à haute vibration. Allez, on va voir ce que les guides ont à nous transmettre en termes de messages pour cette lunaison. On vous dit méditer. Quand vous êtes dans la colère, méditer. Méditer. Pour calmer votre anxiété, votre colère. Méditer aussi pour vous connecter à cette personne. Méditer pour vous ressourcer. Méditer pour lâcher prise. Méditer pour entendre les réponses qu'on va vous transmettre et envoyer dans votre âme. Quand vous êtes trop agité, quand vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas connecté à votre énergie vibrale. C'est comme ça. Apprendre ou à laisser. Alors concentrez-vous. Essayez de faire de la méditation. Écoutez une bonne musique. Allez faire des ancrages dans la forêt, dans la mer, dans les montagnes. Comme vous voulez, chacun son environnement. Mais méditez. Méditez. D'accord ? Envoyez de la lumière. Parce que cette personne est prête. Il est prêt à passer à l'action. Donc le plus vous envoyez des énergies d'amour, le plus cette personne va se sentir en confiance. Et il va revenir. On vous le dit. Envoyez de l'amour. Priez. Priez. Envoyez de l'amour. Envoyez du soutien à cette personne. De la compassion. Et pas de l'attente. Et on vous dit, change de regard par rapport à cet homme ou cette personne. C'est pas quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est pas quelqu'un qui t'a détruit. Il y a trop de... Il y a trop de... De sombre dans la façon dont vous avez... Dont vous projetez. Et il y a... En même temps, il y a de... Comment je peux dire ça ? C'est comme si vous envoulez à cette personne. On vous dit, changez de regard. C'est votre autre. C'est votre jumeau. C'est la personne. C'est l'amour de votre vie. Donnez-lui une chance. Ayez de l'amour inconditionnel. Libre. Libre. Un amour libre. Et là, on vous dit aussi. Réveille ton potentiel. Et ça, c'est le cas à qui elle me parle. Parce que j'avais fait un rêve par rapport à ça. On vous dit. Si vous avez beaucoup mangé. Faites un petit régime. Si vous... Vous vous aimez pas. Vous avez envie de changer de couleur de cheveux. Même si vous vous aimez pas. C'est en guillemets à une prochaine vidéo. Pour... Pour vous faire... Cette explication de l'amour propre. Alors, on vous dit. Réveille ton potentiel. Donc, prends soin de toi. Prends soin de ton corps. Fais-toi belle. Pomponne-toi. Parce que... Il y a quelque chose qui arrive. Et on vous dit. Entoure-toi de beauté. Fais-toi plaisir. Entoure-toi des personnes qui... Qui te donnent une bonne énergie. Parce que ce que tu souhaites réellement dans ton cœur. Oh là là. Je l'ai dit avant de tirer la carte. L'abondance de la peine. Ce que tu souhaites dans ton cœur. Est en train de venir à toi. Toi qui regardes cette vidéo. Et on vous dit. Libère-toi de la peur. Libère-toi de la confusion. Libère-toi du doute. Et pratique la gratitude. Sois en gratitude. Dans le sens. Cette carte. Elle me parle beaucoup. C'est comme si on vous disait. Soyez en gratitude. Comme si ce que vous avez envie. Est déjà là avec vous. Parce que c'est ainsi que vous allez attirer cette énergie. Et c'est ainsi que ça va se faire. On vous dit. Mettez des mots sur votre ressenti. Donc je pense que cet homme va prendre la parole. Et viendra vous avouer. Son amour. Et ses sentiments. Voilà. On vous dit. Restez dans la foi. Parce qu'il y a un homme qui va prendre la parole. Par rapport à une passion amoureuse. Une passion. Waouh. C'est trop beau. La fréquence que je reçois par rapport à cette carte. Elle est incroyable. Voilà mes petits loulous. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail que je vous envoie en bas de la vidéo. Je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.